FM, j'arrête quand je veux. Alors mes chers amis, comme vous le savez, la Cour suprême américaine révoquait le droit de l'IVG. Et de l'autre côté, la France va enregistrer ça dans la Constitution française, comme quoi ce droit n'est pas révocable. Les filles, ça vous concerne, vous voyez. Les filles, les femmes, ça vous concerne. C'est vrai que ça c'est très important, moi je pense, pour notre société mondiale. C'est très important. Les fanatiques religieux n'ont pas le droit d'imposer leurs volontés religieuses aux femmes, qui sont aux femmes ou aux hommes. C'est terminé le Moyen-Âge. Maintenant, dans ce monde-là, il y a une seule religion qui impose. Mais voilà. Vous savez, l'IVG, c'est vrai que c'est passé à l'Assemblée en 1975 par Miss Simon Veil, Madame Simon Veil, qui n'est plus là. On va le remercier. C'est une femme combattante, courageuse. Il a fait quelque chose qui est très important pour l'humanité. Ce n'est pas seulement pour le français. Mais je dois vous dire que cette idée venait de la part du sénateur Henri Caillavé. Henri Caillavé, vous le connaissez. Et au moins, si vous nous avez écouté depuis 40 ans sur cette antenne, j'ai eu le plaisir d'avoir une amitié très serrée avec le sénateur Henri Caillavé. Chaque fois que je l'invitais à la radio, il venait avec grand plaisir. Et chaque fois que je voulais le voir aussi avec grand plaisir, je le voyais chez lui, à Noï. Et surtout, un jour, il m'a parlé de cette question des femmes, IVG et tout ça. Après, il m'a dit en même temps, pourquoi tu ne fais pas un bouquin sur la souffrance des femmes musulmans ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? J'ai dit, bonne idée, c'est vrai. Et il m'a posé certaines questions, j'ai répondu. Après, il m'a dit, voilà, c'est très intéressant de faire un bouquin à ce sujet-là. Alors, si vous vous rappelez, mon livre, Femmes et guerres en islam politique, c'était publié suite à la demande d'Henri Caillavé. Ce livre a eu un grand succès mondial. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été diffusés. Surtout, malheureusement, d'un côté et heureusement de l'autre côté, ce livre a été imprimé clandestinement en Argentine. Et c'est vendu environ 300 000 exemplaires dans le monde. Comment je l'ai su à l'époque, il y a 10-15 ans, je voyais n'importe quelle page d'Internet que j'ouvre, je vois mon livre, Femmes et guerres en islam politique. Moi, je pensais que c'est mon auditeur qui fait des publicités. J'étais tellement content. Chaque fois que j'ouvrais une page, n'importe où, que j'étais au bureau, dans mon bureau, à la radio, ou j'étais chez moi, à la maison, toujours je voyais à côté droite de mon écran, Femmes et guerres en islam politique, David Apassi. J'ai dit, ça y est, je suis du volume millier avec ce livre, ça marche bien. Et une fois, j'ai cliqué pour vérifier combien c'était vendu de ce livre, comment, et je vois 165 000. Oh là là ! Tout de suite, j'ai fait une impression de la page, j'appelle ma maison d'édition, je dis, alors, c'est beau, tu vas m'envoyer un chèque. Ok ? Il m'a dit qu'il y a le chèque. Je dis, eh, au sujet de... Alors, j'ai compris, il avait raison, ce n'était pas lui. Après, on a fait l'enquête, et tout de suite, on a trouvé la maison qui faisait, qui passait la publicité. C'était une société AFSHA, AFSHA, on dit 8, AFSHA, à Argentine. Et on ne pouvait pas l'attraper, parce que même là-bas, ils n'étaient pas dans le truc de copyright et tout ça. Enfin, personne n'a pas pu faire quelque chose. Mais ils ont vendu, produisant centaines de milliers de ce livre, Femmes et guerres en islam politique. J'ai le plaisir d'avoir un préface, un préface du sénateur Henri Criévé, juste au départ de ce livre, qui était très intéressant, courageux pour moi. Lui-même, qui était un grand écrivain, ministre, sénateur, il n'a pas fait de préface pour quelqu'un, préface, il m'avait préfacé mon livre. C'est un de mes souvenirs, c'est énorme dans ma vie. Par exemple, un ami de Picasso, qui s'appelle M. Seyoun, fondateur de beaux-arts iranien, Seyoun, il m'a dessiné deux fois, chaque fois, ça coûte tellement cher le travail de Seyoun. Et il a donné plusieurs expositions avec Picasso et Dali, Salvador Dali, à Paris, et il m'a dédicacé même certaines brochures, tout ça. Et la Maison Blanche, à l'époque de George Bush, ils ont acheté plusieurs de ces tableaux, de Houchange et Seyoun, parce qu'après, il était exilé, et toujours, un grand, 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 salle d'exposition, atelier, à Téhéran, existe à son nom, atelier de Seyoun. Il est l'architecte de plusieurs monuments historiques contemporains iraniens, qui sera le tombeau d'Omar Khayyam, Ferdowsi, Avicen, en Iran. C'était quelqu'un. Alors, lui aussi, il m'a fait des choses, mais celle d'Henri Kayave, aussi, c'était très honorable pour moi. J'avais d'autres cadeaux de la part de mes amis, mais cette préface d'Henri Kayave était assez énorme. Alors, Kayave, c'est ça que je voulais vous dire, moi, je l'avais nommé l'homme de la loi, puisque vous savez, beaucoup de lois que vous voyez en France, c'est grâce à Henri Kayave, qu'il soit IVG, euthanasie, donne d'organes, grève d'organes, on dit, par exemple, beaucoup d'autres choses, par exemple, c'est ça, c'est ça qui nous contrôle, nous. C'est ça, vous savez, c'est l'instant qui contrôle tous les médias en France. Tout ça, c'était les idées du sénateur Henri Kayave. Il était ministre à l'époque de Mendes, France, Richard de Gaulle, après sénateur, etc. Et il habitait à Nuit, ça fait déjà quelques années qu'il est parti, un jour, quand je suis venu à la radio, Claudine, maman de Didier Deplech, il m'a annoncé de la disparition d'Henri Kayave. C'était comme ça. Alors, ce soir, toujours, vous avez la parole, mais tout à l'heure, je vais vous diffuser un petit extrait, on peut dire, extrait d'entretien que j'ai eu avec Henri Kayave qu'il va nous dire lui-même concernant l'euthanasie. Il est tué quelqu'un. sénateur Henri Kayave, lui-même, il a tué quelqu'un. Il va nous dire tout à l'heure. Ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 952FM et sur l'internet ici et maintenant.com Vous écoutez radio ici et maintenant sur 952FM et vous regardez la télé ici et maintenant.com bien sûr dans le monde entier. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir encore une fois dans notre studio de la radio ici maintenant mon maître et sénateur Henri Kayave et on le doit beaucoup c'est-à-dire un législateur révolutionnaire de deux siècles et Henri Kayave ses combats ça continue et il n'arrête pas à continuer le combat qu'il a commencé depuis sa juresse. Oui grâce à vous. Oui grâce à vous. Merci. En plus je ne vous cache pas je suis n'importe où mon cher Henri Kayave j'étais à Londres l'autre jour à Luxembourg j'ai donné la conférence en Belgique vous savez que les gens ils vous connaissent ils ont beaucoup de respect pour vous c'est-à-dire l'autre jour j'ai entendu Michel Alléomari liser dans son débat avec Nicolas Sarkozy comme quoi quand je suis n'importe où on parle de la tour Eiffel et tout de suite on parle de Jacques Chilac mais je veux vous dire avant de parler de la tour Eiffel je suis dans n'importe quelle réunion dans le monde on parle d'Henri Kayave je vous assure on ne sait pas ce qu'il y a de notre côté moi personnellement je ne suis pas croyant mais je respecte ceux qui croient il y a peut-être en effet autre chose mais ce basculement il ne faut pas être seul et mon père avait fixé la date et il nous a dit c'est ce jour-là et c'est vrai que c'est ce jour-là c'était quel jour Maitre pardon c'était quel jour c'était jeudi 26 décembre 1960 on avait passé le déjeuner quelque rapport avec le 25 décembre non on avait eu le déjeuner on avait eu le déjeuner de Noël il y avait mes enfants il y avait ceux de mon frère mon père a été parfait personne ne pouvait savoir ce qu'il allait se faire mais monsieur je vais vous dire ce n'est pas d'avoir aidé papa à mourir qui est dur c'est que nous n'avons pas pu le dire à nos femmes alors moi je devais une partie de ma liberté par rapport à la gastapo parce que ma femme elle n'a pas bronché elle avait son gros ventre elle est accouchée elle a été violentée intellectuellement elle n'a pas et je peux dire à ceux qui m'avaient déjà donné 4 enfants que j'avais aidé mon père à mourir de peur un jour un popo en discutant qu'un enfant l'ait entendu et mon frère et moi nous sommes convenus d'en parler que beaucoup plus tard et de fait c'est 15 ans plus tard 15 ans que mon frère et moi nous l'avons dit à nos femmes mais ma femme m'a dit je m'en doutais et je le savais donc elle l'avait compris parce que je l'avais quitté j'étais revenu j'étais bouleversé aux obsèques mon père au crématoire j'ai pensé quand même quand j'ai vu partir le cercueil je pensais que c'était moi qui avais donné la mort avec mon frère tout ça c'est pour vous dire que la mort fait partie de la vie il faut respecter la mort il faut non pas l'occulter mais l'humaniser elle est en nous elle est inéluctable donc que nous soyons venus dans l'univers sans aucune cause que l'on soit né par le hasard ou la nécessité même s'il n'y a rien dans l'au-delà peu importe on a été des êtres humains on a le droit à être respecté en cette qualité humaine et même si nous n'avons été qu'une petite lussure dans la nuit et que notre existence est infiniment petite par rapport au cosmos il faut respecter autrui et la dignité de la mort fait partie de la dignité de la vie on sent tous ces combats c'est vrai que j'ai mené mais il y en a un autre auquel je me suis également que l'identité de la mort c'est la défense des homosexuels oui c'est vrai moi je considère que l'identité de la mort doit être protégé l'identité de la mort l'identité de la mort en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 vous écoutez vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM vous avez la parole en composant le 08 92 j'arrête quand je j'arrête quand je